salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode avec monsieur le guide robin des bois qui va nous emmener visiter les sept cascades donc c'est un endroit magique où on retrouve plein de cascades différentes et on fait une bonne randonnée de trois heures trois heures trente quelque chose comme ça donc voilà il va nous emmener découvrir tout ça et voilà allez c'est parti c'est quoi donc là j'ai un bouquet d'eucalyptus c'est apparemment ça dégage les bronches quand on le sent ouais et ça c'est c'est quoi ça je m'a dit l'antana l'antana et ça sent le fruit de la passion et ça c'est tout reine et c'est une plante que on peut gratter et ça nous fait un pansement naturel après donc on apprend plein de choses là ça fait même pas cinq minutes qu'on a vécu c'est trop bien a encore un autre qu'est-ce que c'est encore c'est même que mes différents couleurs ah ça sent pareil c'est la même mais différents couleurs ah ouais c'est beau et bonbon pour les morales bonbon ça sent trop bon je vais le garder l'aloe vera c'est une autre variété ça c'est bananier non 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 la grandeur et l'engagement pour une minute de douce qui est là moi qui ai vu et que je vais te faire de plus et sans pas les plats les plats à oui manger l'eau c'est aussi si plus c'est pas des carrés comme les petits maisons voilà allez bah je vais garder ça trop bien non mais c'est bien comme les canards on va glisser sur les fesses comme les crabes ça glisse c'est parce que je parle à la caméra je suis distraite faut faire attention parce que ça glisse regardez le sol est très mouillé faut faire pour mettre ses pieds sur les roches et s'accrocher aux armes premier point de chute avec une belle cascade et il y a celle qui est derrière aussi avec 305 mètres de hauteur nous a dit robin des bois il nous a emmené tout au bord du caillou donc moi j'ai un peu le vertige je me suis un peu chier dessus mais c'est impressionnant et c'est trop beau et là maintenant on va continuer de monter là où on est en train de faire une fiche pédicure ces petits poissons ils nous mangent la peau morte des pieds ça fait des guillis chatouilles de ouf c'est une expérience et toi tu fais pas moi je vois tous les jours et ils mangent les peaux mortes voilà donc là on vient de finir de se faire manger des peaux des pieds par les poissons ça faisait plein de chatouilles c'était sympa et là on va continuer il ya encore combien de cascades encore trois cascades à faire donc on va continuer le chemin et après je crois qu'on va aller se baigner dans une des cascades donc là on se retrouve face à un grand point de sud de plus de 45 mètres on va aller prendre une petite douche en dessous pour voir ce que ça donne et l'eau à mon avis doit être très fraîche donc on va voir ça c'est parti 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 voilà on est arrivé au sommet de la cascade on a fait à peu près les sept donc la vue est magnifique en bas il ya quand même 20 mètres de profondeur donc je suis allé je suis allé me baigner sous la cascade l'eau était froide au début puis après ça allait un peu mieux Sur la roche elle était un peu plus chaude En vrai c'est un endroit qui est magnifique Mais il y a quand même un peu de touristes Des touristes et des locaux Mais comme on est samedi il y a un peu de monde Je pense que c'est mieux d'y aller Vraiment très tôt le matin et peut-être en semaine Voilà Donc en tout cas c'est quand même magnifique On en prend plein les yeux On remercie quand même notre guide Parce que c'est vrai que c'est un peu dangereux Surtout que la roche est très humide Donc il faut bien savoir là où on met les pieds Donc c'est mieux d'avoir un guide Quand même pour y aller Et puis voilà si vous avez kiffé N'oubliez pas de liker, de commenter Et puis de follow sur Instagram Et sur Youtube, activez la cloche Tout ça de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz